Nous sommes ici dans la partie révision de limites continuités, nous avons deux exercices, un exercice de calcul des limites et d'étude de la continuité, on va voir aussi l'abéjection, le théorème de valeur intermédiaire, et un exercice lecto-graphique. Alors, quand je vous remercie, dans la partie révision de limites continuités, on peut donner deux types d'exercices. Je vous remercie, un petit peu, c'est la limite, c'est la fonction continue, etc. Et là, je vous remercie, c'est la lecture graphique. Donc, je vous remercie, dans l'exercice numéro 1, limites continuités. Soit f, la fonction définie sur r par f de x égale x au cube plus x plus 1. Si x entre 1 égale à 0. Deux racines de x plus 1 moins 1 sur x, si x se créent strictement à 0. A priori, nous avons deux fonctions. L'une est définie pour x entre 1 égale à 0. Ce qui est le cas, c'est l'intervalle intérieur. Moi, l'infini 0 fermé. Fermé à la châte de faire 1 égale. Ou, ben nusbelle fonction thénia, l'intervalle intérieur, ou l'ouvert, 0 plus l'infini, ouvert. Hénè, allez, fermé. La châte de faire 1 égale. Donc, je nous en fous. Ne fous, elle est la fonction l'oula définie à gauche de 0, ou thénia à droite de 0. Qu'est-ce qu'elle a demandé dans la première question ? Montrez que f est contenu en 0. Un petit rappel de cours. Qui fait semblant une fonction contenue. Rappel de cours. Donc, petit rappel ici. On dit deux théorèmes. La continuité. J'aime bien une fonction contenue. On a deux méthodes. La première méthode. Il s'agit de calculer la limite de f de x quand x est envers a. Nous avons trouvé une image. Nous avons dit que f est contenu en a. Nous avons trouvé une limite. Nous avons trouvé une image. Deuxième théorème de la continuité. On l'exemple. Donc, on a la limite de f de x lorsqu'x est envers a moi. Nous avons trouvé une image. Donc, on l'exemple. Elle est contenue à gauche. On a la limite de f de x quand x est envers a+. Aussi, je trouve que c'est égal à f de a. Donc, l'exemple que f est contenu en a. Donc, nous avons trouvé les deux théorèmes. Le théorème de la question est le thème. Le thème est le thème. Il thème est la fonction image. Le thème est le thème. Il thème est la fonction image. Donc, il s'agit de calculer zéro moins et l'image de zéro. Alors, la carte en frérouïga la x akbar min zéro. Donc, il s'agit de calculer un zéro plus akahaw. En fait, en fait, out. Donc, le thème est le thème. interne là, il est défini à gauche et à droite. Donc, il est le thème dans ta opportunité. Il est le thème interne et il est le thème. Il est le thème. Si nous devons un contenu en zéro, d'abord, nous devons un fercice à l'image de zéro. Il est le thème. Il est le thème. Il est le thème. Il est le thème. Il est le thème égal. C'est là. Donc, je remplace par zéro. Ça veut dire zéro au cube plus zéro plus un c'est égal à un. Il est le thème égal à un. Maintenant, nous avons une limite quand x est envers zéro au moins de f de x. Mais, nous avons un peu de zéro au moins et nous avons un x à un zéro. Donc, la fonction est la même chose. Nous avons la limite en zéro au moins et nous avons x au cube plus x plus un. Je remplace x par zéro et nous avons un zéro. Donc, le résultat est égal à un. c'est égal à f de zéro. Nous avons dit que f est contenu à gauche en zéro. A l'aise gauche nous avons la limite en zéro au moins. Nous avons la limite en zéro au plus. La limite en zéro au plus. S'il vous plaît, je ne comprends pas. Ici, nous avons tel thème ou dans le la limite de l'hissas à distance il y a un zéro au plus. 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 Alors, revenir. Nous avons la limite selon moi, on a l'image de zéro au plus. Pour le fonction interne, je n'ai l'image de zéro au plus. Donc, c'est la limite de f de x en zéro au plus. Le fonction interne, c'est deux racines de x plus un moins un le tout sur x et je remplace par zéro. Là, je vais remplacer par zéro. Zéro plus un est égal à un racine de un est égal à un à moins un partena sphère. Et les partena sphère n'est pas une sphère c'est le vrai est partena zéro. Zéro sur zéro c'est une forme indéterminée. Donc, les formes indéterminées sont les formes indéterminées. Alors, les formes indéterminées sont en fait zéro sur zéro comme l'infini sur l'infini comme zéro fois l'infini moins l'infini plus l'infini et plus l'infini moins l'infini. Les formes indéterminées les formes indéterminées sont par deux méthodes par la factorisation ou bien le conjugué. Alors, qu'est-ce que je veux utiliser ? Faut bien factoriser ou conjugué. Le conjugué nous sommes nous dans une racine. Donc, dans notre cas une racine. Donc, je vais utiliser le conjugué. Et dans la forme indéterminée nous avons un réel et elle est l'infini. Mais je vais vous déterminer et le conjugué. Donc, c'est la fonction de limiter x tend vers 0 plus de la fonction f de x égale limite x tend vers 0 plus fonction de racine de racine de x plus 1 moins 1 sur x Quand on a c'est le conjugué Je n'envoie le conjugué donc je veux multiplier par la forme conjuguée c'est-à-dire 2 fois racine de x plus 1 moins 1 sur x fois ou fois l'autre racine de x plus 1 plus 1 on a racine de x plus 1 plus 1 ça s'appelle conjugué c'est-à-dire la forme conjuguée c'est-à-dire la forme conjuguée produit remarquable de facteur en fait a moins b fois a plus b c'est-à-dire la racine de x plus 1 au carré moins 1 au carré c'est-à-dire maintenant a moins b fois a plus b a carré moins b carré sur x fois racine de x plus 1 plus 1 en fait la limite x tend vers 0 plus c'est-à-dire qu'est-ce que je vais écrire ici je vais écrire que c'est égal de facteur racine de x plus 1 au carré at x plus 1 moins de 1 au carré at la a sur tabane x fois racine de x plus 1 plus 1 égal limite x tend vers 0 plus je peux simplifier 1 pour 1 et only 2x sur x fois racine de x plus 1 plus 1 je peux simplifier x et x là qu'est-ce qu'il me reste finalement limite x tend vers 0 plus 2 sur racine de x plus 1 plus 1 en remplaçant x par 0 mentalement tabane est-ce pas oui là x plus 1 tient à 1 racine de 1 c'est 1 donc elle est con tient il tend vers 2 2 sur 2 est égal à 1 mais 1 c'est l'image de 0 donc qu'est-ce que je peux dire ici f est contenu à droite en 0 à droite en 0 plus donc bien la fonction interne est contenu à droite et contenu à gauche donc en général est contenu donc je peux dire ici conclusion conclusion f est tout simplement contenu en 0 alors celui qui a une question il peut lever la main ajma celui qui a une question il peut lever la main ou bien il peut prendre la parole je prends un dessous l ça va tout le monde ça va bien ben mouru ila souhél lébaad mouru ila souhél lébaad lébaad soit l'ab donc souhél cela Calculer les limites de f de x sur le mol infini et les limites de f de x sur x sur le mol infini, puis interpréter le résultat obtenu. Puis interpréter le résultat obtenu. Ben, je n'ai pas besoin de limites sur le mol infini ou de limites sur le plus infini, mais je n'ai pas besoin de fonction en théorie. Donc, je reviens à mon fonction. Elle est réelle, une fonction en théorie. Donc, c'est quoi la fonction f de x réelle Alors, x au cube plus x plus 1 Cali, si x là en frère ou égale à 0. Ou 2, le facteur de racine de x plus 1 moins 1 le tout sur x si x frère à 0. Ben, y'a n'yel, je n'ai pas besoin de limites sur le mol infini. Mais, bien, là, l'intervalle en théâche, on a l'intervalle l'intervalle x entre or égale à 0 c'est moins l'infini 0 fermé. Donc, le premier domaine domaine Louléni. Donc, ici, on a notre intervalle c'est moins l'infini 0 fermé. Deuxième intervalle c'est l'overre 0 plus l'infini. L'intervalle qui, si on a l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de la fonction Louléni. Et on a le plus de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle . Donc, limite x tend vers l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle qui, en plus, x égale limite x tend vers moins l'infini, x au cube, plus x, plus 1. Mais tu peux en faire un peu plus l'infini, ou plus l'infini, la fonction polynome rationnelle est plus degrés. Donc, la fonction ici est une polynome. Donc, je peux en faire la limite de f de x, x au cube. Je garde mon nombre de plus haute degrés. Limite x tend vers moins l'infini de x au cube. Je remplace x par moins l'infini, moins l'infini au cube, et on a moins l'infini. C'est moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini. Trois fois. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est égal à la limite x tend vers moins l'infini, et je remplace la fonction convenable. La fonction convenable au voisinage de moins l'infini, c'est la fonction x au cube, plus x, plus 1, mais on va le diviser sur x. Donc, l'énaxement à l'x, c'est le cas de la fonction rationnelle. Donc, fonction a dit ou elle est rationnelle. Et dit ou elle est une fonction rationnelle. Tabarnakou elle est la fonction rationnelle. Elle limite une terre ha. Plus l'infini, plus degrés sur plus degrés. Donc, le plus degrés fouqani, al plus degrés lotani, manata x au cube, me fou, ou me lota x. Je veux simplifier les x, je simplifie x. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste limite x tend vers moins l'infini, 3x². Mois l'infini au carré, il y a plus l'infini. Donc, il y a plus l'infini limite x sur x, ou limite x, il y a moins l'infini. J'ai interprété le résultat graphiquement. Interpréter le résultat obtenu. Il y a plus l'infini. Tabarnakou, interpréter, je koune le résultat obtenu, mais on te la dernier résultat. M'dakarikum, le chage mouhima jaddan, c'est que les interprétations graphiques, créent les assemblées d'autres, créent les branches. J'y ai un peu en classe, ma part, ma part, ma part, ma part, ma part, j'y ai un peu en train, j'y ai un peu en train, j'y ai un peu en train, les interprétations graphiques, un col. plus l'infini, donc, signifie, la courbe, c'est le F, le lab admet, exactement, une branche parabolique. Direction au J. Exactement. Une branche parabolique, parabolique, c'est pas parabolique, avec le B. Avec le B ici, parabole, j'ai mis le terme parabole, parabolique, deux directions au J. Au voisinage, je ne dis donc qu'elle m'a, au voisinage, deux, où il n'a qu'une limite, moins l'infini. Voilà. Donc ça, c'est la question, limite de Fdx, au moins l'infini, et la limite de Fdx sur x, au moins l'infini. Mais quand nous étions, la limite de plus l'infini, quelle fonction je vais choisir ? C'est la deuxième. C'est la deuxième fonction. D'ailleurs, dans la question qui suit, il va demander, la limite, de Fdx, lorsque x tend vers, plus l'infini, ou qu'elle a déjà, qu'elle est interprétée. Donc, si nous avons la limite, de plus l'infini, nous reviendrons ici, nous reviendrons ici, la fonction, qui fait la limite, pour plus l'infini, est la fonction dernière. C'est la même fonction, dans l'intervalle, 0, plus l'infini. qui est donc, sous l'infini, je vais calculer la limite de Fdx, en plus l'infini, je vais utiliser la deuxième fonction. Je vous propose, je vous propose, donc, limite de Fdx, quand x tend vers, plus l'infini. C'est égal, la limite, lorsque x tend vers, plus l'infini, et la fonction considérée, c'est de, racine de x plus 1, moins 1, sur x. Mais, c'est vrai, il y a un polynome, la rationnelle, mais il y a une racine. Dans les racines carrées, je vais vous expliquer, la polynome rationnelle. Qu'est-ce que je fais ? Je calcule la limite, à l'intérieur du racine. Donc, je remplace x par, plus l'infini, à l'intérieur du racine. Donc, cette limite, c'est la racine. plus l'infini. Donc, plus l'infini, la plus l'infini, fois 2, donc, ceux qui en haut, sont plus l'infini. Ceux qui en bas, sont plus l'infini. C'est une forme déterminée. Quel ordre ? Ce n'est pas possible. Conjuguer. Mais, le conjugué, c'est vrai. Il y a un peu de choix, mais il y a un peu de choix. Il y a un peu de choix, Il y a un peu de conjuguer. Mais, regardez bien. Comment la conjugué, les limites, les limites, les limites, c'est 0+, 0+, 0+, donc, c'est normal. Juste, on va faire les étapes. Ce n'est pas la peine de refaire les étapes. Juste, la dernière forme, en remplaçant la limite, bouge en 0+, en plus l'infini. Ce n'est pas la peine. qu'il y a un peu de choix, on va faire les étapes. x envers plus l'infini. On a fait le résultat, on a fait 2 sur la racine de x plus 1 plus 1. Mais, c'est pas la peine, c'est la question numéro 1. Maintenant, je remplace les x par plus l'infini. Je remplace les x par plus l'infini. Ça, donc, quoi, ici ? C'est plus l'infini. Adat d'alé plus l'infini est égal à 0. Voilà. On a fait le réel sur l'infini qui est 0. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a fait la limite de f de x plus l'infini, et on a fait 0. Donc, c'est comme la limite de 0. Oui. Assempte. Relaisant à l'infini Somme limitée plus l'infini en terminée 0 signifie la droite d'équation 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 0 et Assempte. horizontale au voisinage de plus l'infini qui donne la limite de plus l'infini Donc, voilà la question d'équation Cette limite Et je change la limite, le voisinage, moi je parle sur le plus C, en plus l'infini. Là, on va ouvrir une remarque très très importante. Du coup, on va parler de la question de la biéjection et des théorèmes de valeurs intermédiaires. S'il vous plaît, qui peut nous lire la question ? Montrez que l'équation f2x égale à 0 admet une unique solution, alpha, dans l'intervalle moins l'infini 0. Bien, ce qui est arrivé à la question, c'est que l'on va aller automatiquement à la biéjection. Alors, je vais vous donner un résumé de cours, très très important. Je vais vous donner un résumé par rapport à la question de la biéjection, qui est le théorème de valeurs intermédiaires et la biéjection. Et là, je vais vous donner un tableau sur deux. Je vais vous donner un tableau sur deux. Je vais vous donner un tableau sur le théorème des valeurs intermédiaires, qui est le théorème des valeurs intermédiaires, qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires, qui est le théorème des valeurs intermédiaires et la biéjection, c'est l'éjection. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Montrez que on va prendre l'alouine donc on va prendre la question et on va prendre la question J'ai toujours eu deux questions. Regardez ici. Montrez que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution alpha qui appartient à un intervalle à b. Et revenu sur elle, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Je veux mettre la même question. Regardez bien. Montrez que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution alpha qui appartient à un intervalle à b. Et revenu sur elle, c'est le théorème de qui est un intervalle à b. Et revenu sur les deux. La première fois est un intervalle. Est-ce que tu as l'intervalle ? Non, je suis très bien. On va voir avec la couleur, ici. On va voir avec la couleur rouge. On va voir avec l'alpha et l'alpha. L'alpha et l'alpha est un intervalle quelconque. On va voir un tableau du TVE qui permet de montrer que l'équation Lx égale à 0 admet une solution unique alpha à partir de 3, 4, 5, 1, 2, 0, 1, 0, 7, 0, 8. Il y a un intervalle quelconque. On va voir que l'équation Lx égale à 0 admet une solution alpha. L'alpha, l'équation Lx égale à 0 admet une solution alpha. L'alpha partient 2, 5, moins 1, 2, 0, 5, 0, 7. L'équation Lx égale à 0 admet une solution alpha. L'intervalle est un intervalle quelconque. C'est différent ? Il y a une autre chose ici. Il y a une autre chose ici. Il y a une autre chose ici. J'ai appris que l'alouine est très bien. J'ai appris que l'alouine est très bien. J'ai appris que l'alouine est en plus de 0. Je vais utiliser ici un couleur blanc. Donc, on va mettre fdx égale k. En général. On va mettre fdx égale k. On va mettre fdx égale 0. On va mettre fdx égale 1,5. Fdx égale 3. Mais, qu'est-ce que vous faites ? Réponse. Voilà. Réponse. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, ici, On va mettre la tique. Oui, on va mettre la tique. 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 Voilà. Il y a la réponse. m'adduoli houwa. Fema, il zim n'ukulu in l'ira hië, il-K compris entre F de A il-F de D. Arne, hi', là, hi'n hi'chiha l'ijaba. Fema, en nokta taille fa' y'n bayen, in i'l-funksyon tahi ima croissant ima decroissant. Il veut dire que la fonctionnalité est strictement monotone. Il veut dire que l'A est strictement monotone. Qu'est-ce que la fonctionnalité est strictement monotone? Il veut dire que l'A est toujours croissant et que l'A est décroissant. Sur AB. Il veut dire que l'A est décroissant. Nous allons dire que l'A est décroissant. D'après le théorème des valeurs intermédiaires. L'équation F de x est égal à 0. L'équation F de x est égal à 0. Admet une unique solution. Alpha. L'équation F de x est égal à 0. 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 Et strictement monotone. Je m'appelle monotone. Dans la taille accroissante et décroissante. Sur I. Donc, F réalise une déjection de I sur J. L'équation F de x est égal à 0. L'équation F est égal à 0. Donc, on prend nous l'équation f de x est égal à k. On prend l'équation f de x est égal à k admis une solution alpha dans l'intervalle I. Donc, on prend les deux techniques de réponse. C'est simple. On va résumer sur le TVI et le Béjection. On peut remarquer que la Béjection et le TVI sont analogues par analogie. Mais on applique le TVI à l'intervalle AB ou à l'intervalle I. L'intervalle I est un intervalle quelconque. Alors, on peut lire la question. On va montrer que l'équation f de x est égal à 0. On va mettre une solution alpha. On va dire que l'infini 0. On va dire que l'infini 0. On va dire que l'équation f de x est égal à 0. On va dire que l'équation f de x est égal à 0. On va dire que l'équation f de x est égal à 0. On va dire que l'équation f de x est égal à 0. Tant à l'équation f de x est égal à 0. ... Feltonne à l'équation F et beaucoup. On va dire que l'닝aine f de x est égal à l'expérience. Practic. Ok. era hein... S'onrête les spéciales en l'哪裡 é Què T diversityI mean yeah! Oui, c'est sûr. Les joueurs f de x est égal à l'infini. Oui, j'ai fini 0, je n'ai pas besoin d'un autre Avant de terminer, il y a des questions pour Z Au premier, quelqu'un qui a fait K, comment est-ce que K ? C'est K ? 0 Et ce qui ? Et ce qui ? C'est E ? Il y a des points qui sont des points, comment on peut-être ? Déjécution Déjécution Premièrement, nous allons rejoindre la fonction T Maintenant, nous allons rejoindre la fonction Pour revenir à la fonction T Je n'ai pas la fonction, elle est en l'année Le f de x intérieur Hier, x au cube Plus x plus 1 Si x inférieur ou égal à 0 Ou 2 fois racine de x plus 1 Moins 1 Le tout sur x Si x strictement se frère à 0 L'eine, x inférieur ou égal à 0 C'est l'intervalle Moins l'infini 0 Ou l'eine, c'est l'intervalle 0 plus l'infini Donc, je peux une fonction, elle est en l'intervalle Et donc, je peux une fonction, elle est en l'intervalle La première fonction La première fonction n'est en l'intervalle Donc, elle est en l'intervalle Donc, elle est dérivable sur chaque intervalle Donc, sur quel intervalle ? Sur moins l'infini 0 Et en a Où nous avons Le f prime de x Qui est égal x au cube Plus x plus 1 Le colher 3 Alors, je n'ai pas Alors, je n'ai pas Le colher Il y a des dérivées F Ou f prime Alors, constante est dérivée De la 0 X dérivée de la 1 AX dérivée de la 1 X carré dérivée de la 2 X au cube Dérivée de la 1 3x carré C'est-à-dire que la 1 Il y a des dérivées C'est-à-dire que la 1 Je n'ai pas La 1 Je n'ai pas La 1 Mais là Le dérivée de la 1 X au cube Dans le tableau 3 3 3x carré Le dérivée de la 1 Dans le tableau A Le dérivée de la 1 A A A 0 Il y a des dérivées Finalement Donc Il y a des dérivées Je n'ai pas Dérivée Finalement Qu'est-ce que j'ai trouvé F prime de X Je n'ai pas Dérivée de la 1 3x carré Plus 1 Vous n'avez pas Dérivée de la 1 Moin l'infini 0 Ben Il y a des dérivées En fait Le encadrement Beja En fait Beja Je n'ai pas Si il y a des dérivées Est-ce que j'ai des dérivées Positif Strictement positive Donc la fonction Est-ce qu'elle est strictement 300 Oui Donc il y a une bijection Oui Et voilà Donc alors F prime de X N'est-ce que j'ai 3x carré Plus 1 Est-ce que j'ai des dérivées C'est strictement positif Et nous allons faire un travail Moin l'infini 0 Donc je vais faire un tableau de variation X F prime Et F Le domaine intérêt Moin l'infini 0 J'ai besoin de parler ft-2 Donc la fonction Col Dérivées Positive Dérivées Rassemble On 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 Pourquoi l'on fait le tableau de variation ? Nous n'avons pas de chose. Le E c'est 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 le tableau le J le J c'est j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai c'est E strictement croissant Donc, F est strictement croissante sur I. Il est où l'I est où l'I est où l'I est où l'infini 0. Donc, F réalise une bijiction de I. I est où l'infini 0 sur J. Il est où l'infini 0. Là, j'ai écrit la phrase qui applique le théâme de l'objection. Maintenant, l'équation qui nous avons dit, c'est K. C'est K. Il faut que le K ait été mis au J. Et oui, il y a 0. Donc, il existe un seul réel alpha, son image, égale à 0. Donc, je n'ai que 0 appartient à J. L'équation j'a moins l'infini 1. C'est une unique solution. Alpha qui appartient à I. L'I est où l'infini 0. Donc, ça, c'est une autre question. Donc, je n'ai quité, saputé, la sou poiandra d'hui. Donc, on va avoir l'infini. Ce qui est le K. Ce qui nous ai dit. Et K. Et on va faire l'infini. il faut que l'image de l'intervalle l'image de l'intervalle voilà donc est-ce que vous avez des questions posées non positif positif bon il y a qu'il y a il y a qu'il y a il y a qu'il y a il y a il y a понять qu'il y a il y a qui nous a dっていう qui nous est pour plus ce qui nous a qui a fruits nourris qu'il y a qui a l'image de l'information C'est le signe d'être dérivé. Décroissante. Décroissante. Voilà. Oui, ferme. Bien. On m'a dit qu'il s'agit de vérifier qu'alpha est compris entre Zuzadev. Bien sûr, je vais vous donner une remarque aussi. Alors, il s'agit de vérifier qu'alpha est compris entre A et B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer F de A, F de B. F de B. C'est un peu plus de signes contraires. Ou celui-là négatif et celui-là positif. Donc, je multiplie F de A fois F de B et d'une conie négative. Je ne sais pas qu'alpha est compris entre A et B. C'est un peu plus de signes contraires. Donc, les réponses sont en termes. F de alpha est moins 0,7 et moins 0,6. Donc, je calcule l'image de moins 0,7 qui est égale moins 0,7 au cube plus moins 0,7 plus 1. J'ai remplacé X par moins 0,7. Maintenant, c'est aussi F de X qui est X au cube plus X plus 1. Et je calcule F de moins 0,6. Elle est en train de calculer ici. Elle est en train de faire les résultats. Elle est en train de calculer ici. Elle est en train de faire les résultats. Elle est en train de calculer ici. Ainsi, c'était même en train de calculer ici. Le ch este petit 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 petit. Il est en train de calculated qu'il se prévoit à seven minutes tu dois servir. Alors, c'est tout le cas mais 0,043. Et la deuxième. 0,184 Donc voilà, ça c'est notre question Troisièmement Maintenant, il faut faire attention Dans cette partie Je dis bien qu'il faut faire attention Soit g de x est égal à 1 sur racine de 2 moins x Et que x appartient à moins l'infini 0 Petit a Quel que les gérants f de 0 Et f rangé de 1 Je veux faire un rappel Ce qu'on appelle composé Un rappel L'appel Sur ce qu'on appelle Fonction composée La fonction composée C'est g de 1 sur racine de f On a créé Le briquet pour avoir en France La fonction composée Stéphane C'est un rappel C'est un rappel Qu'est-ce que c'est ? C'est-ce qu'on appelle g de f de x J est en basé avec X par 2. Donc, il y a des choses importantes dans le cadre de la cour. La première chose, c'est ce qu'on peut savoir. Les images. Les images. On va dire les images. C'est ce qu'on peut dire. G rend F d'un réel A. G rend F de A. En fait, H mark. Je vais faire d'abord F de A. Je vais faire B. Je vais faire G de B. Je vais faire C. Instantage. Et les G rend F de A égale à C. Voilà. Donc, je vais faire G rend F de 2. Je vais faire F de 2. C'est 4. Je vais faire G de 4. C'est 10. Donc, G rend F de 2 égale à 10. Les limites. Je vais faire G rend F de A. Je vais faire G. Même si elles vous mettent A. Je vais faire G égale. On va faire G. standard B, je trouve C. Alors je déduis que la limite de G rend F de X quand X rend vers A égale à C. C'est le cours. Ça c'est le cours. C'est le cours. Une fonction définie sur moins l'infini 0, voilà, on a fini 2, pardon, ici, on va remplacer ces 2. On a fini 2. Et là, on a calculé G rend F de 0. Bien, on a fait G rend F de 0. G rend F de 0. D'abord, on a fait F de 0. Elle est 1 sur, pardon, F de 0. F de 0, oui, M. J. F de 0, on a fait F de 0. F de 0, on a fait F de 0. F de 0, on a fait F de 0, on a fait 1. On a fait F de 0. F de 0, on a fait 1. Le G de 1, elle est 1 sur 2 moins 1, elle est 1 sur racine de 1. elle est A donc je n'y ai pas de l'instant on dit A à B ou B à P C donc je n'y ai pas de l'instant G rond F de 0 est égal à A voilà F rond G de A F rond G de A n'est-ce pas de G de A je n'y ai pas de l'instant 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 elle est 1 sur racine de 2 moins 1 elle est 1 sur racine de 1 elle est 1 donc G de A talle 1 je n'y ai pas de 1500 je n'y ai pas de F de 1 à la SS G de A talle F la F de B elle est 1 sur racine de 1 mais comment je n'y ai pas de f de 1 il y ai pas de f de x comment est-ce que fait тут ? elle a fait ce fonctionnaire la X au cube plus X plus a, il y a quel x as-grac ou tout ça mon zéro. Vous faites deux racines de x plus a moins a, le tout sur x, il y a quel x akbar mon zéro. Il y a une chouette fonction pour que je n'assois f de 1. Mais, on fait le choix avec le bleu, regardez avec moi avec le bleu, il y a un, f de 1, ou l'a akbar mon zéro. Il y a un akbar mon zéro. Donc, il y a une fonction tenye. Il y a deux fois racine de 1 plus a moins a, le tout sur a. Donc, il y a une fonction tenye. Il y a un a akbar mon zéro. C'est égal à deux fois racine de 2 moins a sur a. C'est égal à deux racines de 2, non, c'est le tout sur a, moins 2. Donc, il y a un mouche d'un nèque bou. Donc, on dit l'a à tarni b, ou l'b à tarni c. Mais, on joue. L est f rang g de 1 égale 2 racine de 2 moins 2. Dima, n'a déjà n'y a A. Dima, c'est la question A. On va dire la question B. Et la question B. Et la question B. Selon est l'analyse. Il y a un limite. 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 j'ai de x interne je n'ai rien à la racine de moins x où le domaine moins l'infini de limite x tend vers moins l'infini inter g rend f de x kif kif je n'ai pas de limite inter f de x x tend vers moins l'infini je n'ai pas de la racine de moins l'infini je n'ai pas de but à l'exercice interne c'est la limite x tend vers moins l'infini j'ai un paradoxe je n'ai pas de la racine de moins l'infini le target de x limite x tend vers moins l'infini 1 sur la racine de moins x et je remplace x par moins l'infini alors qu'il n'a pas de x par moins l'infini le moment x est vers plus moins l'infini le moins où le moins est anti plus donc elle est chez artina plus l'infini en date d'a plus l'infini est zéro donc je n'ai un peu j'en vais et limite quand x tend vers moins l'infini de g rend f de x c'est égal 0 il y a un peu de la racine de moins l'infini il y a un peu de la racine de moins l'infini il y a un peu de la racine de moins l'infini g de x donc c'est égal à la limite donc c'est égal à la limite x tend vers 2 moins l'infini ça g de x donc il y a un peu de la racine de moins l'infini il y a une fonction de la racine de 5 qui est égal à la limite x tend vers 2 moins l'infini j'ai de x et je n'ai 1 sur racine de 2 moins x, ma aoudou l'x bel 2, ma aoudou l'x bel 2, 2 moins 2 si y'a, y'a-ti 0, racine de 0, 1 si y'a, y'a-ti 0 plus, 0 plus, 0 plus, c'est la racine y'a-ti qu'un haja positif, 1. лег'adaddanle 0 plus si anTjMA plus l infini, donc on dit 2, ma aoudou la traction y'a0, et on dit an'adol la metallica, donc je vais vous donner un exemple limite x tombe vers 2- que f rond g de x est égal à 0 voilà on va passer à l'exercice numéro 1 on va faire un exemple 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 pour finir une cigarette bien sûr et on revient une pause d'abord est-ce que vous avez des questions à poser est-ce qu'il y a des questions à poser parfait est-ce qu'il y a des questions à poser pour cette séance à monsieur non non c'est un petit peu qui était c'est un petit peu on a été de la boue on a vidéo là-bas on a vidéo on a vidéo on a vidéo voilà si on a vidéo on a vidéo on n'a pas y compris Nous allons retourner à vous pour une petite vidéo. Merci. Nous allons vous donner un autre question sur le MediaFDX. Nous allons vous abonner à cette vidéo. Nous allons vous abonner à cette vidéo. Voilà. CPC. Non, c'est ici. CPC, c'est ici. C'est ici. CPC. Voilà. Voilà. C'est un peu rétab Silk. Voilà. Je te souviens le Reagan. Il vous reste là. vous le trouvez enregistré je vais le partager très bientôt et dans 5 minutes dans 5 minutes à travailler l'exercice numéro 2 voilà merci et à bientôt dans 5 minutes